Bien le bonjour. Comme d'habitude, commençons ce ciel du mois par les planètes. Mars continue de se rapprocher du Soleil, mais elle est encore bien visible le soir, au-dessus de l'horizon ouest. Jupiter se lève en milieu de nuit, et alors que nous nous rapprochons doucement de l'opposition, elle se lèvera de plus en plus tôt au cours du mois. Elle est suivie au petit matin par Saturne. Et finalement, Vénus apparaîtra dans les premières lueurs de l'aube, mais elle se rapproche elle aussi doucement du Soleil, donc profitez-en tant qu'il en est encore temps. Au-dessus de l'horizon est-sud-est, je vous propose de trouver une étoile bien brillante, une géante rouge proche de nous, Arcturus. Et par la même occasion, vous trouverez la constellation du Pouvier, avec sa forme caractéristique de cerf-volant. À mi-chemin entre le Bouvier et la chevelure de Bérénice que nous avons observé le mois dernier, on trouve un sympathique hama globulaire M3. Juste en dessous de la visibilité à l'œil nu, jumelles, lunettes ou télescopes feront parfaitement l'affaire pour l'observer. En prolongeant un des côtés du cerf-volant, vous allez tomber sur une autre étoile bien brillante, mais bleue cette fois-ci, c'est Spica de la constellation de la Vierge. Spica est en réalité une étoile double, mais ces deux étoiles sont très proches l'une de l'autre, avec une période orbitale de seulement 4 jours, et ne sont donc pas discernables avec nos instruments. Entre les bras de la Vierge, on trouve l'amas de la Vierge. Mais attention, je ne parle pas ici d'un simple amas d'étoiles, mais bien d'un amas de galaxies. Ce sont pas loin de 2000 galaxies qui se baladent dans ce coin, dont un certain nombre sont accessibles aux lunettes et aux télescopes grand public. Sortez donc vos meilleurs instruments et faites-vous plaisir. Vous allez pouvoir trouver entre autres la galaxie de la Vierge, qui a fait quelque peu parler d'elle ces derniers temps grâce à son trou noir. Mais cette galaxie n'est finalement pas très impressionnante, donc je vous conseillerais plutôt de vous tourner vers M100, une galaxie spirale qui nous fait pratiquement face, ou encore la célèbre galaxie du sombrero, M104. Mais dans cette amas, vous trouverez aussi pas mal d'autres galaxies du catalogue de Messier, telles que M49, M58, M59, M60, M61, M84, M85, M86, M88, M89, M90, M91, M98 et M99. Bref, y'a de quoi faire. Pour la Lune, nous allons trouver la mer de la connaissance sur la moitié ouest du disque lunaire. Pour le cratère, je vous propose de trouver le cratère de Kepler entre la mer des îles et l'océan des tempêtes. Il sortira du Terminateur au jour 10 et il disparaîtra au jour 25. Comme toujours, c'est à proximité du Terminateur qu'il sera le plus sympa à observer. Pour finir, nous sommes en plein dans l'essaie météoritique des états aquarides et le pic est même demain. Elles seront visibles la majeure partie du mois, même si évidemment elles vont être de moins en moins présentes. Mais surtout, l'absence de Lune est parfaite en ce moment pour pouvoir observer ces poussières de la comète de Halley. Comme toujours, si cette vidéo vous a donné des idées d'observation, n'hésitez pas à le faire savoir avec un pouce et la faire tourner. Je remercie aussi évidemment très chaleureusement celles et ceux qui me soutiennent sur Tipeee et sur Utip. Et moi je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis au mois prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada